Je t'ai dit que je serais clodo si je quittais l'école Quittais l'école, qui-qui-quittais l'école C'est le watibé, ça sent la divan Intensiemment, ça sent le bifan Tu sens la divan, ça sent le bifan Mais qui t'a dit, t'a dit, t'a dit Qui c'est qui va du real hip hop ? Ça vient de Panamme, jetez-moi les copies comme ça C'est AWAX, en direct de Liège Plus précisément à la fabrique de Hairstyle Là je suis avec la section d'assaut Voilà, je vais donner le mic à Maître Gims Il va nous expliquer un petit peu Les chroniques du 7-5 volume 2 Bonjour à tous Maître Gims, moi-même Section d'assaut watibé 75 Donc voilà, les chroniques du 75, comme vous le savez Il est sorti, il est déjà disque d'or Il continue, il continue, on arrive bientôt au platine C'est un gros, gros, gros projet 20 clips, 20 titres, tu vois, c'est un gros concept Jamais fait dans le hip hop français Tu vois, un gros challenge C'est plus de 7 solos, on s'est mélangé Il y a des clips Le truc, il a été super bien reçu à Paris Tout comme en Suisse, en Belgique Donc voilà, ça se passe bien Là on est en tournée avec justement les chroniques du 75 Et un peu d'école des points vitaux Vous pouvez nous dire, quelles sont vos influences musicales ? Ouais, bah on est très éclectique On s'inspire de tout, on écoute de tout Mais bon, après c'est vrai que Comme on a commencé jeune On s'est inspiré des gens qu'on écoutait à l'époque Les gens qui étaient présents Voilà, à l'époque Je pense en rap français à des gens comme Lunatic Mafia Kinfri, Timebomb, etc Et aussi en carry, comme Method Man, Jay-Z, Nas Les grands quoi, voilà Après avec le temps, on s'est forgé une identité Donc voilà, maintenant musicalement On essaie de créer plutôt que de s'influencer Mais bon, étant donné qu'on écoute de tout On est ouvert Est-ce qu'il y a des projets solo pour l'arrivée ? Pour l'instant, on est sur l'apogée C'est le prochain projet, section d'assaut Donc c'est sur ça qu'on veut attirer l'attention Parce que c'est vraiment un projet Qui va être différent des autres Il y a beaucoup d'avancées Beaucoup de progression Les morceaux, c'est du section d'assaut Mais vraiment, il y a une évolution Donc voilà, ce que les gens ont besoin de savoir Maintenant, c'est que l'apogée est en préparation Et comme l'a dit Gims tout à l'heure On va communiquer la date plus précisément plus tard Mais voilà Vous avez subi un énorme boycott Qu'en est-il aujourd'hui ? Bah aujourd'hui, il y a des démarches qui ont été faites Donc on s'est expliqué par rapport aux propos qu'on avait tenus étant plus jeunes Donc voilà, maintenant ça s'est calmé Les gens qui s'étaient sentis visés On a pu les rencontrer, tout ça, pour s'expliquer Donc jusqu'ici, on est reparti avec les chroniques de 75 On a bien vu à travers les ventes À travers l'engouement qu'il y a eu autour de ce projet Que les gens étaient derrière section d'assaut Même après tout ce qui s'est passé Donc là, voilà, on a tourné la page On continue à avancer Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour l'avenir ? On a besoin de beaucoup, beaucoup de force On a besoin de force Du soutien des gens, comme ils le font très bien déjà Ce soutien-là, quoi Rien de plus, tout simplement Le petit mot de la fin pour Full TV Écoute, section d'assaut, les chroniques du 75 En attendant l'apogée dans les bacs Et on arrive, Chauda dans vos cheveux Section d'assaut, Full TV, les gros yeux Ça arrive chaud En attendant l'apogée C'est section d'assaut, Full TV, on est ensemble Ça fait plaisir, prêt ? Un grand big up à la section d'assaut Casse à tous mes gars de Paname qui sont là, le 7-5 C'est ça ? Qu'est-ce que ça va, Belgique ? Yeah, grosse 15-2 dans la Belgique Ah, dédicace à mes gars sûrs, mes gars sûrs de Liège On est ensemble, il y a une mother fucking face, brrrr Brr, 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 brr Tous les supporters du Watibé, brr C'est ceci, la Belgique, toujours chaud, bruyant, comme d'habitude, brr Ah, et c'était la section d'assaut sur Full TV, check et ça fort, brr Sous-titres par Jérémy Diaz